Bonjour et bienvenue dans ce nouvel édito de l'insoumission. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les labos pharmaceutiques nous empêchent de sortir de la crise du Covid. Alors, on l'a vu, la vaccination, ça n'a pas super bien commencé. En Europe, il y a énormément de retard de livraison. Les pays du Sud n'ont vu passer que très peu de commandes, voire pas du tout. Et tout ça, c'est à cause d'une chose, c'est à cause du système des brevets. Alors, les brevets, qu'est-ce que c'est ? Quand un laboratoire invente un nouveau médicament ou un vaccin, il peut déposer dessus ce qu'on appelle un brevet. C'est-à-dire que, c'est la loi, pendant une vingtaine d'années, il sera la seule entreprise autorisée à vendre ce médicament et surtout à faire des profits dessus. En réalité, ces vaccins, ces médicaments ont souvent été développés avec de l'argent public et donc l'argent des citoyens, mais c'est une autre histoire. Ce système aujourd'hui ne fait pas grand sens. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin que tout le monde s'y mette, que toutes les chaînes de production, que toutes les usines, que toutes les entreprises qui sont capables de produire les vaccins qui fonctionnent et dont la recette est connue, le fassent afin de vacciner le plus rapidement possible le plus grand nombre de personnes qui souhaitent être vaccinées. C'est pourquoi la Fonds Insoumise, ainsi que d'autres organisations en Europe et dans le monde, proposent la levée de ces brevets et la tombée des vaccins dans le domaine public. C'est absolument nécessaire dans la période afin que le plus grand nombre de personnes qui le souhaitent puissent être vaccinées le plus rapidement possible. Ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons dans cette situation, ça a déjà été le cas avec d'autres pandémies, je pense par exemple à celle du sida, où alors que des traitements nouveaux étaient disponibles, de nombreuses personnes n'ont pas pu y avoir accès pendant les mois, encore une fois, à cause des laboratoires qui voulaient conserver leurs profits. La Fonds Insoumise propose même d'aller plus loin et de créer un pôle public du médicament qui permettrait que la recherche, la production et la distribution des médicaments soient entièrement gérées selon l'intérêt commun et pas selon les profits et les dividendes des laboratoires. N'hésitez pas à aller lire nos articles plus détaillés sur le sujet sur l'insoumission.fr dans la description et à bientôt sur l'insoumission.